Alors, cette question est rapportée par plusieurs décisionnaires. Pourquoi ? Parce qu'il est rapporté dans le Rema, dans l'île Chotnida, qu'une femme, pardon, dans le Pitre Tshuva, le Pitre Tshuva rapporte là-bas, dans l'île Chotnida, qu'une femme qui a ses règles, il faudra qu'elle évite, elle ne devra pas aller dans un cimetière. Le Rema rapporte là-bas, en ce qui concerne la synagogue, qu'une femme devra éviter d'aller dans une synagogue alors qu'elle est nida. Alors, il faut savoir que cet interdit-là, il est rapporté par plusieurs chiffres et kodèches, et la raison pour laquelle que c'est interdit, c'est Mishum Kabbalah. Il y a beaucoup de Kabbalah dedans, le Roi Ra, etc., plein de choses qui concernent la Kabbalah. Il faut savoir qu'une des raisons, c'est aussi par rapport à la Gdusha de la Béta Knesset, ou bien la Gdusha du Kotel, et aussi le Kavod qu'on doit donner aux morts qui se trouvent dans un cimetière. Alors, étant donné que, par rapport à une synagogue par exemple, une femme a le droit, au jour d'aujourd'hui, selon les Spharadjim, même Salé Nida, d'aller à la synagogue sans aucun problème. Parce que si on dit que c'est Mishum Kabbalah, on sait très bien que nous, aujourd'hui, on n'est plus pur à 100%. On a toujours des impuretés, comme Shamir HaKham, une personne qui est enterré à mort. Il est impur, il ne va pas aller. Même s'il va au migué, son impureté ne va pas s'enlever pour ça. C'est vrai que c'est une mala, c'est un niveau d'aller aussi au migué, mais ça ne l'enlève pas pour autant son impureté. C'est pour cela qu'une femme qui est Nida a le droit d'aller au Kotel sans aucun problème. Maintenant, en ce qui concerne le cimetière, étant donné que c'est pour une raison autre, c'est pour donner du Kavod aux morts qui se trouvent là-bas avec la Gdusha, etc. C'est pour cela qu'on autoriserait une femme qui a ses règles, qui voit du sang, encore une fois, qui voit du sang, elle aura le droit d'aller au cimetière seulement dans les cas où elle en a besoin. Par exemple, pour les 7 jours, pour les 30 jours, ou bien pour la levail d'un proche, etc. pour dans ce moment-là, ou bien même pour l'année. Maintenant, une femme qui est Nida, mais qui n'est pas dans la période où elle voit du sang, aura le droit, même dans les cas où elle n'est pas obligée d'y aller, comme par exemple pour aller se recueillir sur un tombeau d'un sadique, etc. Il n'y aura aucun problème. Khazakoubarou Sous-titrage Société Radio-Canada